On connaît aussi certaines personnes qui sont venues aussi d'un monde mystérieux. Parce qu'il y a la pêche aux opinions. Effectivement, effectivement. Donc, voilà, on va débattre. J'aurai quelques questions à la fin. Il y a déjà beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de monde. Donc, on essaiera de voir un peu le chat. On va essayer de répondre à vos questions. Et peut-être aussi de montrer votre point de vue, ce que vous en pensez. Peut-être. On va voir. On va voir. Donc, évidemment, si je peux te couper, je passe le bonjour à tous les padawans curieux qui sont sur le chat. Il y a notamment Marc-Roger Bêtemont qui est sur le chat en ce moment. Qui fait partie des gens adultés que j'ai reçu sur la chaîne. Qui sont sur le livre de Gérard Desforges. Il y a Gérard Desforges qui a fait une vidéo il y a quelques jours. Pour dire que pour lui, c'était vraiment une des personnes les plus extraordinaires. Qui avait eu les choses les plus extraordinaires en France. Mais peut-être même dans le monde. Donc, voilà. On a la chance de l'avoir sur le chat. Et il va peut-être nous dire son avis aussi. Voilà. Je le salue. Salut Marc. On le salue. On le salue. Et bienvenue sur Monde Mystérieux. Et effectivement, on a du beau monde ce soir. Alors, je suis content. Alors, il y a Snake qui est avec nous, bien évidemment. qui va modérer. Et comme je disais, on est déjà beaucoup. On est déjà beaucoup. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Puisque voilà, je vais vous poser quelques questions d'actualité. Mais, je pense par rapport à ce que Mike, ce que tu vas nous expliquer sur peut-être certaines histoires qui se sont passées avant. Dans le passé, oui. Qu'est-ce qu'on peut en... Voilà. On va voir. Peut-être qu'on peut en déduire de quelque chose. Des similitudes. Mais peut-être de la nouveauté aussi. Alors, ben... Bon, voilà. Mike, peut-être tu vas commencer à nous parler. Ou si tu veux, d'oomer comme tu veux. Non, non, vas-y. Très bien, Marc. Mec, il n'y a pas de souci. Déjà, on peut revenir à loin. Il y a eu des sortes de ballons japonais. Alors, pas chinois cette fois-ci. Mais il y a eu des ballons japonais dès 1905. Le journal de Chita, ou Chita, a publié une information relative à des ballons japonais qui ont été vus au-dessus de deux villes de cette région. à Chita même, et aussi dans la région des monts Iblanoï. Et ça, donc à 13h d'après-midi. Donc, il y a un aiguillère, en fait, qui a été attiré par un objet aérien en forme de cigare qui s'est déplacé de ouest en est. Et donc, il y a eu plusieurs cas comme ça. Et aussi, dans la nuit du 11 au 12 juin 1905, il y a eu aussi des témoins qui ont pu voir une sorte de ballon qui était muni de projecteurs qui montaient, descendaient, viraient brusquement. Donc, il y a eu des cas comme ça. Là, ce n'est pas en Chine, mais c'est au Japon. Mais c'était des ballons. C'était des ballons. Ok. Il y a eu d'autres... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, il y a eu des cas, d'autres cas, justement, de ce qu'on pourrait appeler polymorphisme. Ou faux, c'est-à-dire des imitations. Il faut savoir qu'il y a eu énormément d'imitations dans le passé, dans le phénomène OVNI. Des fausses fusées, par exemple, en 1946 en Suède. Les faux dirigeables de 1997. Les faux avions des années 30 en Norvège. Et là, plus récemment, il y a eu, en 1962, c'est l'ingénieur Paul Hill qui a eu l'opportunité d'observer un faux ballon. Un faux ballon Goudière. Et en fait, sur le ballon, il y avait les lettres Goudière, mais plus allongées que le vrai ballon de la firme. Il était donc équipé d'ailerons à l'arrière. Il allait à 160 km heure. Et donc, il a parcouru comme ça plusieurs temps. Et après, d'un coup, il est parti. Très vite. Donc, un phénomène, enfin, un ballon Goudière, même imitation, ne peut pas partir d'un coup comme un coup de fusil. C'est un exemple parmi d'autres, où l'on pourrait dire que soit il y a une imitation de faux ballons, de faux objets, ou alors il s'agit d'un projet gouvernemental aussi. Mais ce sont des cas intéressants qu'on peut débattre. Pour amener une petite précision, parce que c'est vrai que là, c'est aussi le fonctionnement des médias qui fait que vous avez pu le voir avec le Covid, vous pouvez le voir avec l'Ukraine. Les médias, en fait, prennent une information et d'un coup, ils ne parlent que de ça pendant un certain temps. Alors, le Covid, ça a duré extrêmement longtemps. Mais là, en l'occurrence, on a l'impression que c'est d'un coup. Donc là, j'ai eu une petite information qui disait que ces incidents ne datent pas d'hier. En 2021, il y avait eu, selon un rapport classifié et publié par le New York Times, 366 objets volants, dont 163 ballons reconnus dans le ciel américain. Donc voilà, c'est aussi cet effet de loupe que font les médias de toujours, soit dire un sujet, ne parler que de ça. Et on a l'impression qu'en ce moment, il n'y a que des meurtres d'enfants. En ce moment, il n'y a que... Et en fait, c'est vraiment le phénomène des médias aussi qui donne cette illusion, je pense. Mais donc effectivement, il y a des ballons. Il y a aussi les vrais ballons météo, les vrais ballons sondes, ça existe depuis longtemps. Mais voilà, c'est vrai que là, dans le cas qui nous concerne à ces derniers temps, il y a certaines caractéristiques qui nous font penser que ce n'est peut-être pas que ça, parce qu'il y a des caractéristiques qui ne sont pas, comme on disait tout à l'heure, par exemple, le fait qu'ils aient dit qu'ils n'aient pas réussi à les intercepter, ce n'est pas compatible avec le déplacement d'un avion traditionnel, d'un ballon traditionnel. Donc voilà. Effectivement. Alors effectivement. Alors oui, tu fais bien de le dire. Alors effectivement, on peut penser, puisque si je vous dis qu'il y a eu un grave accident en ce moment du côté de l'Ohio, peut-être que vous êtes au courant. Alors toi, Mike, peut-être que tu le sais. Les fameux trains qui ont déraillé avec des sortes de... Alors, alors... Il y a ça aussi. Alors, ça, je ne sais pas du tout, mais... Il y a des... Là, apparemment. Il y a plusieurs trains qui auraient déraillé des produits chimiques. Alors, oui, voilà. Alors, d'accord. C'est ça. Alors, c'est le même... OK, OK. Parce que voilà, je ne sais pas si les gens, ils le savent, ça, mais il s'est passé un grave accident dans l'Ohio. Là, je crois que c'était au début de la semaine, c'est ça ? Je n'ai pas la date en tête. Et effectivement, ils expliquent que peut-être le fait de parler de ces ballons, ça étouffe un peu. Parce que là, c'est une grande catastrophe. Je n'ai plus l'incident, je ne me rappelle plus, mais c'est des produits chimiques, en fait. Et il y a déjà pas mal de kilomètres à la ronde. Il y a plein d'animaux qui sont morts. Enfin, c'est devenu une zone assez dangereuse, en fait, d'y accéder, etc. Donc, effectivement, on peut s'imaginer peut-être qu'ils essayent d'étouffer, comme d'habitude, puisque on l'a vu. Tu l'as bien dit, mais on l'a vu, là, pendant ces trois ans. En même temps qu'il se passait quelque chose de... peut-être de plus important ou de très grave, c'était carrément étouffé par l'actualité. Effectivement. Ces objets sont peut-être une diversion. Il faut objet de... Il faut office de diversion. Peut-être. Effectivement. Si c'est un projet gouvernemental. Effectivement. Alors, justement, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en penses, Mike ? Alors, là, Doumé... Ah, voilà. Je me disais, Doumé, il est parti. Ça y est. Il est enlevé. Il est enlevé. Ça arrive, ça arrive. Il y a deux hypothèses de travail. Soit c'est un projet gouvernemental, un secret qui peut être interne. Soit il s'agit de l'extérieur ou il peut s'agir d'entités ou de camouflage. Parce qu'on sait très bien que le phénomène OVNI, il s'amuse à imiter, à camoufler son apparence et à imiter même des objets locaux et les reproduire, mais d'une façon toujours un peu... un petit peu fausse pour qu'on s'en rende compte. Sinon, on ne pourrait pas s'en rendre compte. Voilà. Donc, il y a deux hypothèses de travail, en fait, je pense. pour ce qui me concerne. Et sinon, il tourne le film Le Vol du Navigateur, partie 2. Mais c'est à grande échelle. Alors, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Mike, puisque dans le phénomène OVNI, on en a parlé plusieurs fois dans le monde du sérieux, il y a plusieurs types d'OVNI, plusieurs types de phénomènes. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir, à plusieurs reprises, des objets dans le ciel qui changent de forme. Oui. J'ai eu l'occasion de voir. Je crois que, Mike, toi aussi. Peut-être, Doumé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. Non. J'ai vu des trucs, mais de très loin, juste des lumières. Mais par rapport à la façon de se déplacer, c'était vers les ans la Romaine. Ça me faisait penser que ça ne pouvait pas être des avions, quoi, parce qu'ils avaient des mouvements avec des angles droits. Mais bon, c'était vraiment de loin. Donc, je voyais juste des lumières. On était toute ma famille. Donc, voilà, je n'ai pas halluciné. On était plusieurs à les voir. Ça a duré pas mal de minutes. Mais je n'ai jamais su ce que c'était. C'est exactement ce qui s'est passé en Chine. Mais je vais le dire. Après, il y a eu un cas chinois justement de transformation d'un objet qui était vu par un pilote. Si tu veux, on en parle ou tu voulais finir peut-être ? Alors, oui, voilà, parce que... Non, mais c'est intéressant puisque je rejoins Doumé ce qu'il vient de dire puisque la première fois que j'ai eu l'occasion de voir un OVNI, en fait, je ne peux pas dire que c'était un OVNI, c'était très loin dans le ciel. J'ai vu comme Doumé, c'est-à-dire une boule très, très loin, très, très haute dans l'atmosphère qui se déplaçait en faisant des formes géométriques et d'une vitesse assez incroyable. Et j'étais... Ce n'était pas en France, c'était au Mexique. Et... Alors... d'où ce que j'étais en train d'expliquer, il y a plusieurs types d'OVNI. J'ai eu l'occasion de voir, mais en vidéo, effectivement, des OVNI qui changeaient de forme. Ça me fait penser au... Alors, tu me dis, si je me trompe, Mike, au chevalier noir qui est en orbite autour de la Terre depuis sa nuit. Le Black Knight, oui. Effectivement. Et apparemment, il aurait la capacité de changer de forme également, malgré qu'il a plus ou moins souvent la même forme, mais il aurait la capacité... Il y a certaines images où il n'a pas la même forme, effectivement. Voilà. Et ça, c'est très intéressant dans le sens où, effectivement, on peut penser qu'il prenne forme dans ce qu'ils veulent à n'importe quel moment et là où ils veulent. On peut s'imaginer aussi, puisque... Je vais essayer de vous poser des questions en même temps que j'avance, qu'on avance dans le sujet. Ce n'est pas facile de centrer ce qui se passe en ce moment parce que, OK, ça a été vu du côté de l'Alaska, donc à la frontière du Canada. Comme je le disais, ça s'est vu en Roumanie, ça commence à se voir en Europe. Il y aura peut-être, je pense, dans les jours à venir, on va continuer à en voir, mais on va continuer à voir aussi d'autres phénomènes. Je pense que ça va s'accentuer puisque là, on parle de ballons, donc je pense que c'était des drones, en fait. On parle de drones de reconnaissance. Si c'est le cas, Tu parles de drones de reconnaissance, parce que je sais puisque tu parles avant, mais tu parles de drones de reconnaissance, c'est extraterrestre. Parce que quand tu dis drones de reconnaissance, ces gens vont penser que tu parles de choses de l'armée, en fait. Alors, comment on pourrait l'expliquer ? Comment on pourrait l'expliquer ? Les drones de la maison mère, c'est ça que tu voulais dire. plutôt. Les drones de la maison mère. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas. Mais on peut s'imaginer, disons que, alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose concernant, nous, on a donné notre point de vue dans notre dernière vidéo, mais ça fait longtemps qu'il y a qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Alors, je sais que, Doumé, tu penses aux deux. Ça, je le sais, tu l'as dit, mais j'aimerais que tu l'expliques quand même. Moi, je suis un ancien sceptique vraiment pur et dur. Donc, ça fait peu de temps. Donc, là, maintenant, à l'extrême, j'ai une chaîne qui parle justement de phénomènes paranormaux, etc. alors que, je ne sais pas, tu m'aurais connu il y a moins de 10 ans. Je ne croyais pas du tout à tout ça. Donc, voilà, en tant qu'ancien sceptique, j'ai toujours un esprit critique et je suis toujours un peu partagé. J'essaie toujours de me méfier, de ne pas tout prendre comme, surtout que, comme tu l'as dit, malheureusement, il y a beaucoup de fake parce que c'est très facile maintenant à faire avec les logiciels qu'on a et tout. Et c'est malheureusement ce qui discrédite. Et après, maintenant, je reste quand même quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est convaincu qu'il y a quelque chose parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Marc Bettemont, justement, qui est dans le tchat dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres gens comme Gérard Desforges et tout ça, qui sont des gens vraiment passionnés. Des gens, et que quand je discute avec, moi, j'ai tendance à beaucoup marcher au feeling et quand je discute avec ces gens-là, je vois qu'ils sont sincères. Et donc, voilà, j'ai tendance à croire ce qu'ils me disent ainsi qu'aussi de Beur, qui est aussi présent là, un de mes modérateurs que j'avais interrogé aussi là-dessus, qui a vécu aussi des choses dans sa jeunesse. Et donc, voilà, maintenant, je suis un peu plus ouvert, mais je garde toujours. Donc là, pour moi, déjà, je pense qu'il y a deux trucs différents entre le premier ballon qui effectivement...